Parmi les nouveautés qui vont arriver dans la version 9.0.5, qui est actuellement en test sur le PTR de WoW, donc qui va arriver dans une, deux, trois, quatre semaines environ, on ne sait pas exactement, mais sur la prochaine grosse version du jeu, il y a l'ajout d'une nouvelle monnaie, les points de vaillance. Il y avait un petit problème au niveau du gear, pour te donner une idée, à l'heure actuelle, les gros raiders, les plus gros raiders, ont 60 à 70% de stuff qui vient du PvP. Parce qu'à l'heure actuelle, tu ne loot que 3 pièces sur chaque boss dans le raid, donc évidemment, ça demande beaucoup de semaines de raid, donc forcément, c'est assez long. En termes de mythique plus, à part dans le coffre hebdomadaire, tu n'as rien qui atteint un level correct, c'est du 210 au maximum, donc forcément, c'est galère, parce que même en héroïque, tu te stuff plus. Et du coup, il reste le PvP, là où tu peux avoir des pièces en 226, voire 233 pour les armes. Et forcément, les joueurs qui ne font que du PvE, ou qui n'ont pas envie d'avoir un race-guerre en PvP, ce qui est complètement légitime pour du PvE, ont un peu râlé sur les forums. Du coup, il y a une nouvelle monnaie qui vient, enfin, une nouvelle, ancienne monnaie qui revient, bref, bien combler tout ça. Cette monnaie-là, elle fait quoi ? En gros, tu vas pouvoir améliorer ton stuff de mythique plus. C'est l'équivalent des points de conquête pour le PvE, pour le mythique plus, simple, basique. En gros, tu vas pouvoir gagner des points à chaque fois que tu as fini des donjons. Ces points de vaillance, tu es limité à un cap par semaine, exactement comme les points de conquête qui va s'augmenter petit à petit, de façon à pouvoir en avoir le plus possible. Pour pouvoir monter ton stuff mythique plus, il va falloir cocher des choses, et les choses à cocher, ça va être de faire certains levels de clés. Donc par exemple, si tu fais des clés en 10, tu vas débloquer un certain level possible pour monter ton stuff. Et tu vas, si tu fais toutes les clés en 15, tu vas pouvoir aller jusqu'aux 220 levels pour monter au maximum tes pièces. En gros, l'idée, c'est simple. Si tu arrives à timer certains niveaux de donjons, tu débloques le palier qui te permet de monter ton stuff à partir de ça. Donc tu vas pouvoir upgrade, exactement comme les pièces PVP, l'e-level des pièces en fonction de ce que tu arrives à débloquer comme au fait. Ceci étant dit, à l'heure actuelle, le maximum, c'est plus 15 et c'est 220 d'e-level. Ce qui reste OK, mais évidemment, c'est en dessous de ce que tu peux avoir en PVP. Donc ça reste un système qui vient d'être mis en place sur le PDR. Il y a beaucoup de retours de la part des personnes. De mon point de vue, quand ça sortira, ça sera très 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 probablement le même équivalent qu'en PVP. Donc je pense qu'on pourra avoir du 226 avec ça et que ça ira jusqu'à du 233 si tu atteins certaines conditions sur certaines pièces. Ça, c'est possible, mais je pense qu'ils vont quand même faire de l'équivalent en 226. Évidemment, ça amène à pas mal de questions parce que si tu peux te stuff en PVP avec du 226 en Mythic+, quel est l'intérêt de faire du raid ? Quel est le mode où tu as 20 joueurs qui est le plus dur ? Si tu peux le faire avec 5 personnes de ton groupe en Mythic+. Voilà, il y a des petites questions comme ça qui, évidemment, ne sont pas évidentes à répondre en termes de game design. Moi, je trouve ça cool qu'il y ait au moins un équivalent au PVP parce que forcer des joueurs à faire du PVP, ce n'est pas très cool. Ceux qui ont envie d'en faire, c'est bien que ce soit un plus, mais il ne faut pas que ce soit une nécessité. Et à l'heure actuelle, si tu veux tryhard, c'est une nécessité et forcément, c'est embêtant. Perso, j'adore la PVP, donc voilà, c'est plus d'un point de vue global d'éthique que d'un point de vue purement personnel. Donc, cette monnaie-là, pour revenir rapidement sur le thread en question, pa, 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 pa. Donc, tu gagnes des points de valeur en faisant les appels et les donjons mythiques. Voilà, aussi en faisant les appels, donc c'est pas mal. Tu as un cap par semaine. Les points de valeur peuvent être utilisés pour monter le stuff. Bref, et pour l'instant, les paliers actuels, c'est tu fais tous les donjons, tu feras 200. Les en plus 5, c'est du 207. En plus 10, du 213. Et tu peux le faire en 15+, c'est du 220. Ça, ça va bouger ou pas, mais il y a des chances que ça bouge d'ici à la sortie réelle. Ce qui compte, c'est le système. Le système va être mis en place de façon à ce que tu puisses faire réellement de l'arène, du mythique plus ou du raid. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne va pas se mentir, du 210 en mythique plus, au final, tu le fais que pour le plaisir, pour jouer avec tes amis et pour pêcher, potentiellement, ton RIO ou faire la monture des 15. Mais il n'y a pas de réel intérêt en termes de gear et donc ça, ça fait grave plaisir. Je te laisse me dire ce que tu en penses en commentaire, si tu es hypé par ce système, si ça te donne envie direct de préparer ton groupe de pêche pour la prochaine saison. Ah, et ici, évidemment, petite parenthèse, ça va être mis en place bientôt. Bon, ça servira pour les rerolls, mais ça va surtout, il faut surtout voir ça comme un système qui va être mis en place, qui servira au prochain palier. Parce qu'au prochain palier, tu auras tout intérêt à avoir un groupe qui va pêcher les mythiques plus pour pouvoir débloquer ces paliers et monter ton stuff. N'hésite pas à me dire en tout cas tout ce que tu en as pensé en commentaire, est-ce que tu es hypé ou pas par ce nouveau système, est-ce que tu trouves ça bien. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se trouve super vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !